BISMART Allez, on va parler des schtroumpfs. Et oui, les schtroumpfs arrivent dans le Web3. Les schtroumpfs se lancent dans le Web3. Ce pari, c'est celui d'IMPS, la société belge qui détient la licence numérique de la marque. Elle lance ce mois-ci une collection de NFT enregistrée sur la blockchain Ethereum et à l'effigie, donc de ces petites créatures bleues imaginées par l'artiste Peyo. Une collection importante puisqu'elle se compose de 12 500 œuvres baptisées « The Smurf Society » ou « La société des schtroumpfs ». Ici, chaque NFT représente un personnage en 3D. Le cuisinier, le poète, le costaud. Vous pourrez retrouver plus de 250 personnages, chacun décliné de 50 façons différentes. En plus de compter parmi les collectionneurs de ces œuvres, si vous détenez un de ces NFT, vous aurez accès à des avantages. Type rencontre avec des célébrités ou encore gagner des billets pour des événements sportifs. Et d'ailleurs, vous le faites aussi pour la bonne cause. Une partie des bénéfices ira aux ONG engagées dans la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, le prix des tokens n'a pas encore été déterminé. Il se fera sur la base des montants des offres et de l'offre totale, surtout de NFT. En gros, c'est l'engouement suscité par la collection qui va déterminer le prix. Et ça, c'est tout le pari d'IMPS car c'est en effet l'une des franchises de divertissement les plus populaires au monde. Selon une étude menée par IMPS, justement, 95% des gens dans le monde connaissent les schtroumpfs. Merci à tous de nous suivre régulièrement. Merci à Nicolas Guillaume, président cofondateur de Netalice, à Guy Mamoumani, Business Angel, ex-co-président d'Open, et Carole Linn-Flessier, directrice générale de la Fédération française de tennis. C'était Smartech. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine.